Je m'appelle Rachid Garbi, je suis professeur à l'université Paris-Saclay. Paris-Saclay est une nouvelle université qui regroupe plusieurs autres universités et qui vient d'être créée en 2020 dans la région sud de Paris. Je suis aussi membre expert au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche. J'allie les deux aspects, à la fois recherche et développement technologique. Je vais vous parler un petit peu de quelque chose qui vous intéresse généralement les gens. C'est facile d'en parler, c'est la réalité virtuelle et augmentée. Donc on va passer d'abord une vidéo très rapide pour voir un petit peu où est-ce qu'on est arrivé dans la réalité virtuelle. Après je ferai une présentation de ce que c'est que la réalité virtuelle est augmentée et on finira par des vidéos. Puis après je vous inviterai, il y a un stand qui présente un petit peu quelques démos de réalité virtuelle. Donc on va commencer par la vidéo. Normalement il y a le son. Ça c'est pas grave. Donc c'est une vidéo qui présente un petit peu les 20 ans de la réalité virtuelle et augmentée au niveau international. C'est un salon qu'on appelle la part virtuelle qui se passe en France et qui est vraiment ce qu'on appelle la mecque de la réalité virtuelle mondiale. Il y a toutes les entreprises, donc vous voyez un petit peu tous les aspects de la réalité virtuelle et augmentée. Vous allez voir des gens un peu fous qui bougent avec les mains. Vous avez des artistes qui jouent avec la technologie. Vous avez des industriels aussi qui font de la simulation. Donc la vidéo ne dure pas longtemps, normalement il y a le son, je ne sais pas si il y a. Donc voilà. Les imprimants 3D. Et c'est un salon qu'on regroupe en fait à la fois les technologues, les artistes, les utilisateurs, les développeurs. Et puis il y a aussi une conférence qui est adossée à ce salon. Mon rêve à moi caché c'est que ce l'aval virtuel se fasse un jour en Algérie pour représenter la réalité virtuelle et augmenter en Afrique. Mais on va y arriver tout de ce moment. Alors on va passer au transparent s'il vous plaît. Donc l'idée de la réalité virtuelle vient du fait qu'au départ il y a eu ce qu'on appelle le cinéma 3D. Mais la différence entre le cinéma 3D et la réalité virtuelle augmentée c'est que l'utilisateur dans un cinéma comme ici, il va avoir le film de la minute zéro jusqu'à la dernière minute. Il ne peut pas interagir, il ne peut pas intervenir sur les objets ou sur le scénario du film. La réalité virtuelle c'est un petit peu différent puisqu'on va mettre l'utilisateur dans un environnement 3D virtuel. Il va pouvoir faire bouger les objets, les manipuler, les sentir, parler avec eux aussi. Vous allez voir tout à l'heure des vidéos. Et donc la réalité virtuelle c'est en fait l'utilisation de nos 5 sens, de manière générale, pour interagir virtuellement avec les objets. Alors pour ça on a besoin de 3 éléments très importants. Je viens de dire donc l'interaction, d'accord ? Donc il y a l'interaction. Donc il y a l'interaction qui est importante. Le deuxième élément le plus important quand on parle de réalité virtuelle, c'est ce qu'on appelle l'immersion. C'est-à-dire qu'il faut que la personne soit vraiment immergée dans l'environnement pour pouvoir sentir et bouger et manipuler les objets. Et le troisième élément important c'est ce qu'on appelle l'imagination, c'est-à-dire imaginer des applications qui soient intéressantes dans le domaine de la réalité virtuelle et augmenter. Alors l'immersion la plus totale, on peut la faire dans ce qu'on appelle les caves. Alors les caves c'est quoi ? C'est une salle dans laquelle les 4 murs, le plafond et le sol, c'est des écrans. Et donc on met l'utilisateur à l'intérieur de la salle. Comme vous voyez ici il a des lunettes, il a un joystick dans la main. Et donc il peut naviguer, il peut se balader dans cet environnement. Donc ça peut être un corps humain, ça peut être une voiture, ça peut être un immeuble, un bâtiment et ainsi de suite. Alors ça c'est vraiment ce qu'on appelle les systèmes de réalité virtuelle les plus immersifs. Ça coûte un peu cher, ça coûte beaucoup moins cher qu'il y a 10 ans. Donc un système comme ça coûte environ de 500 000 euros. Parce qu'il y a besoin de plusieurs vidéoprojecteurs, de plusieurs calculateurs, un middleware un peu software qui soit un peu compliqué. Et toute une installation qui est un peu chère. Alors l'autre aspect de l'immersion c'est comment se fait-il que nous on voyons en 3D. Donc la question vous est posée. Donc s'il y a quelqu'un qui peut me répondre, pourquoi on voit en 3D ? Et comment on voit en 3D ? C'est-à-dire moi si je veux regarder la dame qui est là, je peux dire qu'elle est à 4 mètres, d'accord ? 4-5 mètres. Mais si je vois le caméraman là-bas, je peux dire qu'il est à 10 mètres, d'accord ? Donc comment mon cerveau fait pour calculer ses distances ? Comment ? Deux points ? Voilà. Merci. Donc en fait c'est parce qu'on a deux yeux. Chaque objet qui est devant nous va se projeter dans la rétine gauche à une position X1 et à la position X2. Et si on fait X2 moins X1, c'est ce qu'on appelle la disparité binoculaire, le cerveau avec ça peut calculer le 3D. Plus cette distance, plus l'objet est loin, plus cette distance est petite. Plus la personne est proche de moi et plus cette disparité est grande. Et c'est comme ça qu'on crée les lunettes 3D, les casques 3D, les écrans 3D, les vidéoprojecteurs 3D. Et toutes les technologies de réalité virtuelle sont basées sur ce principe qui est très simple, de la disparité binoculaire. Alors après il y a plusieurs technologies pour faire la projection, la visualisation 3D. Vous avez les lunettes rouges et bleues, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, qui ne coûtent pas cher. Ensuite vous avez ce qu'on appelle les lunettes passives, qui sont basées sur la polarisation. C'est ce que vous trouvez quand vous achetez un téléviseur Condor, ou que vous allez dans les salles de réalité virtuelle, à Ardis, ou dans un autre centre commercial de cinéma 4D. Ils ont des lunettes, ce qu'on appelle polarisées. Ou alors, encore plus compliqué, c'est des lunettes, ce qu'on appelle alternatives, c'est-à-dire elles se ferment et s'ouvrent, mais qui coûtent un peu plus cher. Donc ils sont utilisés plutôt par les professionnels. Ensuite, on commence maintenant à avoir du matériel très démocratique. La réalité virtuelle, en fait, elle a subi le même sort que l'intelligence artificielle. La réalité virtuelle existe à peu près depuis une cinquante années. C'est resté dans les labos de recherche, excellent. Ensuite, elle s'est endormie pendant des années. Et grâce à la technologie actuelle, qui permet d'avoir des casques à moindre coût, la réalité virtuelle revient. Et les grands, on va dire, de ce monde, comme Google, Facebook, tout ça, se sont mis sur ce secteur. Et maintenant, on trouve des casques très abordables. Des gens même achètent des casques pour chez eux, chez soi. Alors ça, c'est les casques, ce qu'on appelle les VR-box. Trojol Belfort, vous allez les trouver. Ça coûte à peu près dans les 2000 dinars. Et vous avez un casque, vous mettez un portable comme celui-ci, un smartphone, dedans. Et on peut voir en 3D. Et on revient toujours, vous regardez, il y a toujours deux vues. Parce qu'on a besoin toujours de deux vues pour voir 3D. Une seule vue ne le permet pas. Et donc, avec un portable comme ça, on peut déjà faire des applications et voir des choses en 3D. Donc, je vous dis tout ça, c'est pas magique. Il y a un stand numéro 12, donc, d'une jeune startup qui fait de la réalité virtuelle augmentée. On peut vous montrer toutes ces applications, toutes ces technologies. Alors, après, je n'ai parlé que de la réalité virtuelle. Qu'est-ce qu'il en est de la réalité augmentée ? En fait, c'est des terminologies pour juste faire un petit peu à la mode. Mais de manière générale, on appelle ça réalité mixte. D'accord ? Ou réalité mélangée. Donc, tant qu'on est tout à fait à gauche, on est dans le monde réel. Tout à fait à droite, on est dans le monde virtuel. Et quand on commence à mélanger du réel et du virtuel, on fait de la réalité augmentée. Et généralement, la réalité augmentée, on le fait aussi avec des smartphones, avec des tablettes, dans lesquelles on va voir à la fois l'objet et on va superposer, ou on va l'augmenter avec des objets virtuels. Comme on peut le voir un petit peu ici, ça peut être tout à fait en haut. Pardon. En haut, ça peut être donc un jeu. Tout à fait à droite, on peut supposer que par exemple, quelqu'un qui veut acheter des tables, une table et des chaises, il va les voir avant de les acheter. Donc, il va voir où est-ce qu'il va les disposer dans la salle et ainsi de suite. Ça peut aussi intéresser les gens qui font ce qu'on appelle le tourisme électronique. Donc, le e-tourisme, où vous avez par exemple une tablette ou un smartphone, vous vous baladez dans la ville. Comme il y a un GPS dessus, plus d'autres systèmes qui permettent de voir l'orientation de la personne, on peut lui indiquer s'il ne connaît pas par exemple tel immeuble. Ça, c'est l'hôtel de ville. Ça, c'est le musée Bardot et ainsi de suite. Donc, on peut faire ce genre d'application actuellement. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la réalité augmentée un peu professionnelle, qui est plutôt, on va dire, l'acteur le plus principal chez Microsoft, qui a un casque qui s'appelle HoloLens, qui coûte quelques milliers d'euros et qui permet aussi pour des industriels, par exemple, de voir un petit peu la formation dans les entreprises, la formation de leurs techniciens dans une entreprise, faire un petit peu de la formation pour la chirurgie. Donc, il y a pas mal d'applications aussi dans ce domaine. Et aussi bien dans les jeux, comme vous voyez un petit peu à droite. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un petit peu plus sophistiqué, ce qu'on appelle les desktops ou les workbench. En fait, c'est quoi ? C'est des petits écrans, d'accord, qui font à peu près un mètre à deux mètres, sur lesquels on va visualiser en 3D, soit un squelette. Par exemple, là, le médecin, il est en train de former ses étudiants. Ça peut être aussi un ingénieur qui explique un petit peu la composition d'une voiture à ses techniciens, et ainsi de suite. Donc, l'intérêt, en fait, de la réalité virtuelle, de manière générale, c'est qu'on peut développer des prototypes de manière rapide, sans être obligé de fabriquer vraiment la chose. Vous savez maintenant, tous les constructeurs automobiles, je dis bien tous, tous les constructeurs automobiles qui se respectent, n'ont plus de conception de voitures comme avant, avec une maquette réelle, où on va un petit peu gratter la voiture pour avoir sa forme. Tout se fait avec la réalité virtuelle. On a le modèle de la voiture, on modifie comme on veut, ça plaît aux décideurs, ça ne plaît pas, on change et on ne fabrique la voiture que si tout le monde est d'accord que c'est la bonne voiture. Alors, ça, c'est pour l'esthétique, mais c'est aussi à l'intérieur de la voiture. On peut mettre une personne à l'intérieur de la voiture, regarder si l'ergonomie de la voiture est bonne ou pas bonne et c'est ça un petit peu qui a révolutionné un petit peu le domaine de la réalité virtuelle. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la cave. C'est juste pour vous dire la complexité qu'il y a pour construire une cave. Donc, ce n'est pas tout le monde qui construit des caves comme ça. Il n'y a que quelques constructeurs automobiles, quelques industriels dans le monde qui ont ça. Normalement, nous, on devait avoir, ici en Algérie depuis deux ans, un système comme ça, de réalité virtuelle. Mais bon, vous savez, la bureaucratie, c'est toujours... Alors, on a le budget, on a tout ce qu'il faut, mais bon. Donc, il faut espérer que dans quelques temps, on aura des salles de ce type-là dans lesquelles il y a tous les écrans, tous les murs, c'est des écrans et des vidéoprojecteurs. Et donc, la personne rentre dedans et on peut simuler un certain nombre de choses. J'ai parlé beaucoup des applications industrielles un petit peu, des applications de santé de ce type-là, mais il y a aussi des applications de santé dont on ne soupçonne pas au départ qu'on peut les utiliser. Par exemple, on peut apprendre aux gens à combattre le vertige. On peut le voir tout à l'heure, on peut tester tout à l'heure, on a une application comme ça. On peut apprendre aux gens à avoir moins peur des araignées, moins peur des espaces fermés. On peut aussi aider au traitement des autistes avec ces systèmes de réalité virtuelle. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps et qui, à mon avis, avec la démocratisation du matériel et aussi du logiciel, on peut faire des choses très intéressantes. Alors, quelques chiffres, rapidement, parce qu'on m'a demandé, on m'a dit, tu viens à Algérie, deux passes d'euro, ce n'est pas une conférence scientifique. Donc, il faut donner des chiffres. Au niveau des chiffres, je vais être rapide. Donc, entre 2015 et 2018, vous avez vu le nombre d'utilisateurs. Chaque année, c'est comme ça. Cette année, ça a été doublé. Je crois que c'est 300 millions d'utilisateurs de réalité virtuelle. Donc, ça va très vite dans le monde. Ça, c'est tous les secteurs qui utilisent la réalité virtuelle. Donc, ça va de gauche à droite. Donc, vous avez le voyage et les aventures. Vous avez tout ce qui est loisirs, des événements comme de sport, des grands événements, le design des immobiliers, à l'école aussi, au niveau de la pédagogie, les jeux, bien évidemment. Tout le monde sait que la réalité virtuelle existe beaucoup dans les jeux et ainsi de suite. Donc, vous avez les pourcentages de ces secteurs par rapport à la réalité virtuelle. Ensuite, pour ceux qui veulent, parce que je ne vais pas tout lister, pour ceux qui veulent avoir ces transparents, je suis disponible à les donner, il n'y a pas de soucis. Donc, vous avez ici tous les chiffres concernant la réalité virtuelle, la réalité de l'augmentée. Par exemple, on estime à 82 millions de casques de réalité virtuelle qui seront utilisés l'année prochaine. La taille du marché, c'est 20 milliards l'année prochaine et en 2025, ça sera à peu près 100 milliards en termes de marché. Les industriels, les entreprises qui veulent se lancer dans la réalité virtuelle augmentée, c'est maintenant. Et ainsi de suite. Vous avez aussi des études de marché. Par exemple, l'Oculus Quest, qui est le dernier casque de Facebook, d'Oculus, dès sa sortie, je pense en 15 jours, en près de deux semaines, il y a 5 millions de dollars qui ont été dépensés dessus par les achats. L'Oculus Quest, c'est un casque dans lequel on a enlevé le fil. Pour ceux qui ont testé un petit peu les casques, on est toujours limité quand on met un casque, il y a un câble où il ne faut pas aller plus de 3 mètres. Donc, l'Oculus Quest, c'est une solution qui permet d'avoir en quelque sorte la Wi-Fi de la réalité virtuelle. Et puis, vous avez d'autres chiffres. Et puis, il y a aussi des chiffres sur, par exemple, le dernier, la HFORD, le constructeur automobile. La VR a été utilisée pour capturer les mouvements humains pendant le montage de l'équipement pour diminuer le risque de blessure et à augmenter la productivité. Donc, on a maintenant, on est arrivé à un stade, à une maturité pour évaluer ces systèmes de réalité virtuelle. parce que, souvent, on dit la réalité virtuelle, bon, c'est bien pour les jeux et ainsi de suite, mais c'est aussi bien dans le monde industriel et on le démontre. C'est-à-dire, on va ramener une centaine d'ouvriers, on va les équiper de systèmes de réalité virtuelle et on va voir à ce que ça améliore leur vie, ça améliore leur travail et leur productivité. Donc, voilà, je vais passer juste une ou deux vidéos à la fin. Merci de passer la vidéo, par exemple, B. Donc, voilà, par exemple, un exemple de système ce qu'on appelle de réalité augmentée ou de réalité même virtuelle puisqu'on mélange, en fait, c'est un stylo dans lequel on a mis un capteur, enfin, un marqueur qui est en vert en haut, qui est capté par une caméra. Donc, on peut savoir la position, l'orientation du stylo et donc l'utilisateur va faire bouger ce stylo, il va toucher le liquide et on va voir les ondes et l'effet des ondes. Donc, on peut utiliser, par exemple, les ondes d'un fluide quelconque de manière virtuelle sans avoir vraiment le liquide en soi-même et ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce que voit, en fait, l'utilisateur. Donc, imaginez que derrière tout ça, il y a bien évidemment un certain nombre de calculs, il y a du matériel qui est derrière. Il y a dix ans, on n'aurait pas pu faire des démos comme on le fait aujourd'hui parce qu'on aurait déplacé un camion. Aujourd'hui, avec un portable et un casque et un petit peu quelques accessoires, c'est-à-dire une petite valise, on peut faire des démos n'importe où de ce type-là. parce qu'on peut passer juste celui derrière. Vous me dites j'ai combien de temps ? C'est fini ? Cinq minutes ? On peut pas passer ? Ça, c'est une société française qui développe des logiciels pour ce qu'on appelle les caves, les salles de réalité vertuelle. Vous allez voir un petit peu parce qu'une image fixe, ça me donne pas une idée. Donc, ça vous donne les calculateurs et de ce qu'il faut pour créer un système ce qu'on appelle de cave. Je rappelle le cave, c'est la salle où tous les murs sont des écrans. Donc, là, l'utilisateur, il est dedans, il a un joystick et donc, il a des lunettes. C'est pas des casques, c'est des lunettes seulement. Et donc, et là, on voit qu'il est immergé, on voit qu'il interagit avec les objets. Donc, ça, ça doit être une molécule quelconque. Ça montre un petit peu toutes les potentialités, et par exemple, ça, c'est d'être dans une usine. Voilà un petit peu ce qu'on appelle le cave. On peut passer une autre vidéo. Ça, c'est d'autres applications. On voit le pilotage. Ça, c'est vraiment la simulation d'un dommage qu'on n'a pas le son. Donc, le simulateur de vol. Donc, c'est plusieurs écrans, la gestion de plusieurs écrans avec un système mécanique aussi, donc du siège. On peut avancer un petit peu au milieu. Ça, c'est juste pour montrer, par exemple, c'est quelqu'un, c'est une application dans la biologie moléculaire. C'est un contrat qui est fait avec Sanofi, donc l'industriel pharmaceutique. Et ça permettait, en fait, d'aider à la création de médicaments. Alors, un des inconvénients de la réalité virtuelle, c'est qu'on interagit avec les objets. Si on ne met pas quelque chose dans les mains, on ne sent pas les objets. Parce que tout est vertueux. Certaines applications, on peut le faire, mais pour d'autres, on ne peut pas. Donc, en fait, on utilise ce qu'on appelle les dispositifs haptiques, haptiques pour toucher. Et donc, ces dispositifs permettent, quand la main s'approche d'un objet qui est dur, on le sent, l'objet qui est dur. Et donc, on a vraiment l'impression de toucher quelque chose de réel, alors qu'on est dans le vertueux. D'accord ? Une autre vidéo, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de vidéo, on revient juste sur les transparents pour le dernier transparent. Et après, on finit. Il y a beaucoup d'entreprises, grandes entreprises mondiales, qui utilisent et qui exploitent déjà la réalité virtuelle. Depuis 5 ans maintenant, il y a des start-up et des petites entreprises qui développent du logiciel au niveau mondial. Alors, on m'a demandé aussi de voir un petit peu en Algérie. Malheureusement, en Algérie, on n'a pas encore exploité toute la puissance de ces technologies. Ceci dit, depuis 5 ans, il y a au moins un centre de recherche en Algérie qui développe ça. C'est le CDTA qui est à Babahsen, donc le centre des technologies avancées qui dépend de la direction générale de la recherche scientifique et technologique. Il y a une petite équipe qui essaie tant que mal de faire des choses. J'encadre moi-même deux doctorants donc au SIRIST sur les aspects de la réalité virtuelle et modélisation moléculaire. On vient de créer une start-up dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée qui est présente ici. Et par contre, il y a une salle de jeu à Oran dans laquelle on peut jouer avec la réalité virtuelle. On a une très modeste entreprise, petite entreprise start-up qui font ça. Et donc, on est là aussi pour essayer de booster tout ça parce que c'est vraiment démocratique. Vous savez, investir dans une entreprise d'informatique, ça ne coûte pas cher. On le dit, on le redit, mais les jeunes ne l'écoutent pas. Oui, mais c'est difficile. Non, ce n'est pas difficile. On peut créer des entreprises et on peut avoir des applications au niveau mondial. C'est-à-dire que demain, vous pouvez développer une application de réalité virtuelle. il faut la développer d'un certain niveau. Vous risquez d'être appelé à tout moment par l'étranger parce qu'on va coûter moins cher. Non seulement on va coûter moins cher et parce que je suis persuadé, parce que je l'ai expérimenté, on a des éléments, on a des étudiants, on a des jeunes diplômés qui sont très, très bons en Algérie. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas avoir ça. Moi, je suis sorti de Bebzouar il y a 32 ans, ingénieur Bebzouar. L'informatique, vous savez, on l'a fait au début avec les cartes perforées. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous ai expliqué tout à l'heure, la difficulté. Quand on fait un programme, on a donné l'ingénieur, on a donné la compilation. D'accord ? Donc, vous voyez un petit peu la technologie où ils sont allés. ça ne veut pas dire que au contraire. Donc, les jeunes qu'il y a dans mon startup, c'est des gens de Bebzouar, de Lézi, ça peut être de Mdiya, ça peut être de Msyla. Donc, j'ai vu des jeunes très, très bons. Et donc, je vous encourage à le faire. Voilà. Après, je vous invite à venir voir le stand et discuter avec les jeunes. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage MFP.